Hey, salut tout le monde, on se retrouve, ça faisait longtemps, aujourd'hui on part pour un nouveau vlog. Bon, aujourd'hui les amis, je pars pour faire 3-4 heures si possible, c'est la reprise, j'ai pas roulé depuis si longtemps que je ne sais pas comment je vais réagir. Hier, j'ai quand même fait une course, une course d'une heure et demie, de ce qu'il y avait canicule, ils ont raccourci la course. J'ai réussi à la finir difficilement, mais je l'ai fini, vous verrez sûrement ça sur la chaîne YouTube. Salut, ça va ? Ouais, peu importe, je t'avoue. Ah ouais, dans les côtes là ? Ouais, en fait j'ai prévu tranquille là. Bon les amis, les examens sont terminés, il est temps de reprendre les entraînements, et il est surtout temps de reprendre du niveau afin de pouvoir jouer la gagne dans les courses, j'en ai marre de traîner à l'arrière. Là, la série s'appellera sûrement En route vers la victoire, l'objectif, ça va vraiment être de se reformer et de tout faire pour gagner en juillet ou en août, afin de, voilà, enfin avoir des résultats. Parce que bon, à part en début de saison, où j'ai fait deux top 10, un top 5 je crois, là, pour l'instant, c'est compliqué forcément, quand tu ne t'entraînes pas en deuxième catégorie, c'est compliqué. Mais là, l'objectif, les amis, ça va être de reprendre sérieusement les entraînements, essayer de perdre le poids comme prévu, et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à quoi. On part de l'eau, là, comme ça ? Ouais, il y a pire ici. Allez, hop, on remplit. Ça va ? Ça va et toi ? A rôle. Salut, bien récupéré d'hier. Bah, on essaye. Bon, les amis, je vous avoue, là, 50 bornes, je suis rincé. Je pense que je ne serai pas 100 bornes aujourd'hui, je ne suis pas capable. Je me suis un peu sur-estimé. Déjà, j'ai plus l'optique de faire un peu sur l'intilastiqué, genre, j'ai fait une course hier, du coup. Plus la chaleur. Je manque d'entraînement et tout. Je pense que je vais faire moins. Arrave, Vito. Je suis désolé, je n'avance à rien. Je pense que je ne fais même pas capable de faire 100 bornes. Je suis à un stade où je n'avance plus rien. Comme quoi, l'entraînement, ça sert à quelque chose. Ah, quelle vie, hein. Hop. Là, c'est dur. Toutes les côtes du coin, c'est très, très dur. Bon, les amis, Enzo est rentré, ça y est. Moi, il me reste 5-6 km, je crois, pour rentrer. On va rentrer à 20 km heure, comme ça. Je suis cramé. Ça fait des dizaines de kilomètres que je suis dans la route Enzo en PLS et qui, heureusement, il m'a ramené. Mais, ouais, je ne pensais pas être aussi mauvais. Je me suis surestimé, je pense. Je ne pensais pas que je n'étais pas capable de faire 100 bornes. Je pense qu'au bout de 50 bornes, j'étais déjà rincé. Et là, 80, terminé, quoi. Là, c'est la fin. Au moins, ça veut dire qu'il faut que je m'entraîne un peu plus. Et puis, forcément, je pense que la canicule en rajoute pas mal. Enzo aussi est écramé, là. Donc, voilà. Bref, si vous voulez rouler avec moi, d'ailleurs, comme ça, je mets souvent des stories quand je pars à l'entraînement tout seul, comme ça. Et comme ça, sur Instagram, si vous me suivez, vous pouvez être au courant et vous pouvez venir rouler avec moi, comme Enzo a fait aujourd'hui. Bon, là, les amis, je suis au bout du rouleau. Je viens d'arriver. 92 kilomètres. On va aller dormir. Manger et dormir. Et boire. Boire. Il y a une douche froide aussi. Bon, j'ai reçu un nouveau vélo. On va louer ensemble. J'ai donc pu déballer ce vélo électrique qui est juste parfait avec trois modes d'assistance électrique, dont un mode où tu n'as même plus besoin de pédaler. C'est un peu comme une trottinette. Donc, c'est super pratique dans certaines circonstances. Ça permet, par exemple, à ma copine de pouvoir me suivre sans trop d'efforts et d'aller faire des sorties ensemble. Il est équipé de vitesse Shimano. C'est un des plus légers. Et dans sa gamme de prix, c'est l'un des moins chers. Il coûte seulement 799 euros. Nono, la pilote. Toute, toute. Vas-y, pédale, viens la voir comment ça fait. Il est à nous. Regarde le vent. Doucement, doucement. Bon, aujourd'hui, dimanche. Il est 9h du matin. Je pensais partir sous soleil, voire même sous la chaleur parce que ça fait deux jours qu'il y a la canicule. Et il faisait beau ce matin quand je m'habillais. Et là, il se met à pleuvoir. Donc, je viens de sortir le kawai. Il ne fait pas si chaud que ça. Et de toute façon, je partais pour deux heures. Donc, on va essayer de faire deux heures. S'il se met à pleuvoir de trop, je rentrerai. Bon, les amis, ça fait maintenant 15 minutes que je roule. J'ai pu manger mon petit déjeuner en roulant. Il ne fait vraiment pas beau. Ça pleut, ça ne perce pas agréable. Heureusement, il ne fait pas froid. Et heureusement, c'est la première fois que je teste le kawai Santini. Donc, le kawai qui est pliable que tu peux mettre dans ta poche. Et en vrai, ils sont super efficaces. Du coup, je suis complètement sec en dessous. Et comme vous pouvez voir, il y a une sorte de couche. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais c'est hyper imperméabilisant. Et du coup, forcément, je suis au sec. Et heureusement, parce qu'en vrai, ce n'est vraiment pas un temps agréable. Là, pour l'instant, je suis parti au pif. J'ai vent de dos. Alors, ce n'est pas stratégique. Parce que quand il va falloir rentrer vent de face, ça va être moins drôle. Donc, de toute manière, là, je pars que pour deux heures. On va rouler tranquille. C'est quasiment une récup de mes deux jours précédents. Bon, les amis, je ne sais pas si vous m'entendez. Là, c'est la tempête. Il se met à pleuvoir énormément. Depuis tout à l'heure, il y avait énormément de vent. Donc, autant vous dire que c'est compliqué. Heureusement, j'avais prévu le coup. Je suis toujours dans Nantes. J'ai fait le tour. Je ne suis pas parti bien loin. Là, j'ai une demi-heure de vélo dans les jambes. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne va être qu'une heure. Parce que là, c'est compliqué de continuer. C'est dans le temps pareil. Ce n'est vraiment pas agréable, les amis. Dans deux jours, c'est déjà la tricolore. Donc, pour l'occasion, on va se rager les jambes. Effectivement, ça fait bien longtemps que je ne l'avais pas fait. Et vous avez été très nombreux à me souligner. Régulièrement, je reçois des critiques comme quoi je ne suis pas rasé. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Et c'est quasiment de la discrimination. Donc, ça ne sert à rien de reprocher à quelqu'un qui n'est pas rasé. Que ce soit au départ d'une course ou moi à travers un écran. Si je le fais, c'est qu'il y a des raisons. Si je ne le fais pas, c'est que par exemple, je n'ai pas le temps, tout simplement. Bon, pour ceux qui ne savent pas encore pourquoi les cyclistes se rasent, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la première raison, c'est que quand on tombe, nous, cyclistes, les premières choses qui arrivent, c'est les brûlures. Les brûlures, les poils, ça s'infecte. Les pansements, vous avez déjà essayé avec des poils, c'est vraiment pas le meilleur truc. Donc, le fait d'être rasé, ça limite déjà tout ça. Donc, ça, c'est le point le plus important. Après, il y a d'autres trucs, comme par exemple, quand on met des pommades avant les courses, si vous avez des poils, je vous mets au défi de le faire, mais c'est vraiment pas agréable. Et puis, en plus, il y a d'autres détails. Certains disent que c'est pour la performance, pour l'aérodynamisme, mais ça, vraiment, c'est 1% de pourquoi les cyclistes se rasent. Bon, voilà les amis, l'avant-après. Donc, si ça vous intéresse, le code promo est dans la description. Bon, ce matin, j'ai fait 30 minutes d'Homme Trainer, récup, clairement, parce que du coup, hier, je n'ai pas pu faire de sortie comme je le voulais, avec le temps, puis après, par manque de temps. Et du coup, là, je suis sur le montage de la vidéo de course qui va sortir normalement ce vendredi, la course de Bouguenay. Une course qui s'est très bien passée pour mon frère, parce qu'il fait 3e. Je vous spoil, mais si vous voulez voir la vidéo, je compte sur vous. Bon, les amis, aujourd'hui, c'est Homme Trainer. On part pour une demi-heure en pédalage un peu libre, histoire de faire tourner les jambes un minimum avant la course de vendredi. Effectivement, vendredi, comme vous savez, je participe à la tricolore, donc ça va piquer les jambes. Donc là, on va essayer de faire une récupération, parce que je sais que demain, je ne pourrai pas rouler, parce que je fais à la tricolore en tant que cadreur. Parce que je serai déjà au championnat de France pour filmer les contre-la-montre. Donc vu que je ne peux pas rouler la veille de la course, je roule aujourd'hui. À la base, je devais rouler dehors 2h avec des abonnés. Malheureusement, il s'est mis à pleuvoir, donc on a dû annuler. Mais c'est parti, remise. Bon, comme vous l'avez compris, du coup, on repart pour 2 mois. Sérieux, l'objectif, c'est la victoire. Que ce soit grâce à plus d'entraînement ou par la perte de poids avec Papa InShape. D'ailleurs, le lien est toujours dans la description. En tout cas, merci d'avoir la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Bye bye.